Il mérite la révérence, il mérite nos acclamations, il mérite nos cris de joie, la Bible déclare, poussez des cris de joie, vous tous habitant de la terre, célébrez-les avec des louanges et des cantiques, sachez que l'éternel est Dieu, et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, que toute la gloire te soit rendue, au nom de Jésus, Amen. Que Dieu soit béni, je vous prie de prendre place, merci, la chorale, que Dieu vous bénisse, Sepp Resurrection Choré, God bless you, aide-moi à saluer le roi, la reine qui est à tes côtés, dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment, pose-lui la question, comment ça va ? Alors, fais-lui un petit compliment, dis-lui, tu es jolie, tu es beau, tu es belle. Non, fais-lui un petit compliment, dis-lui, tu es beau, tu es belle. Amen. Y a-t-il des personnes qui sont contentes d'être là aujourd'hui, ce matin ? Y a-t-il des personnes qui sont contentes d'être là ? Non, c'est comme si tu n'es pas content. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu ? David dit, un jour dans tes parts, vives au mieux que mille ailleurs. Hallelujah. Nous saluons toutes les personnes qui nous suivent au travers des médias. Nous nous réjouissons de passer ces instants merveilleux à la présence du Seigneur avec vous. Et nous sommes également dans la joie d'avoir parmi nous notre sœur Victoire qui est là, que Dieu te bénisse. Elle vient de Lyon. Lève-toi, on ne veut pas que l'amélie de Seigneur pour ta vie. Et elle vient régulièrement pour t'as le culte avec nous. Que Dieu te bénisse. God bless you. Bless you. Nous sommes dans la joie d'être ensemble ce matin. Dis à ton ami, quelque chose va se passer. C'est comme s'il ne te croit pas. Regarde-lui en face. Dis-lui, quelque chose va se passer. Il ne t'a pas bien entendu. Dis-lui, quelque chose va se passer. Qui veut que quelque chose se passe? Qui veut vivre quelque chose de particulier? Qui veut expérimenter ce qu'il n'a jamais expérimenté depuis qu'il a donné sa vie à Jésus? Non, qui veut voir Dieu dans une dimension qu'il n'a jamais expecté, expérimenté? On dirait que ta soif là, ce n'est pas tout à fait ça. Je dis bien, qui veut? La vie dit, on donnera à celui qui veut. Alors, qui veut voir Dieu? Non, non. Je ne dis pas qui veut voir cette résurrection. Je dis, qui veut voir Dieu à l'œuvre? Qui veut voir la manifestation de ce Dieu? C'est en anglais. Ça signifie, j'ai soif. Et ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un sur la soif de Dieu. Je dis, j'ai soif. Ton voisin, j'ai l'impression, il est encore un peu religieux. Lui, il est là, il regarde son costume, sa veste, son habit. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. On est bien habillé, c'est vrai. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose. Dis, j'ai soif. J'ai soif. Dis à ton ami, j'ai soif. J'ai soif. Bénis ta parole ce matin. Instruis-nous, enseigne-nous. Prêche par nous. Je demande l'anxion. Je demande l'inspiration. Je demande que tu parles avec eux et que tu me parles, Seigneur. Que tu te manifestes et que chacun de nous sorte ici avec un plus venant de Dieu. Et toi, que ma personne s'efface et que toi seul, tu sois vu, proclamé. Tu es Dieu. Nous invitons encore ton règne et ta présence. C'est dans le nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen. Prenez avec moi la parole de Dieu dans le livre. Le psaume. Psaume, au chapitre 63. Nous lirons le verset 1er au verset 2. Ne le serrez pas long puisque nous allons prier. Psaume 63, le verset 1er au verset 2. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Judas. Oh Dieu, tu es mon Dieu et je te cherche. Mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et desséchée sans eau. Amen. Voici le psaume d'un centre agréable à l'éternel. Voici le cantique de l'homme selon le cœur de Dieu. Un adorateur passionné. Un prophète de l'éternel. Celui là-même qui avait reçu l'omption royale pour régner sur Israël afin de remplacer le roi Saül qui autrefois avait été rejeté. Voici le psaume de celui qui a dit L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le verre pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Combien même je marcherai dans la vallée de l'homme de la mort ou cette vallée de Bacar. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent et tu dresses une table en face de mes adversaires. Écoutez bien, il dit « Et tu oindouis ma tête et ma coupe des bornes. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai, je demeurerai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Il savait que tout ce dont un homme pouvait avoir besoin, ce n'est pas accéder à la royauté. Tout ce dont un homme pouvait avoir besoin, ce n'est pas avoir tout ce dont tu peux désirer dans ce monde. Mais le besoin le plus profond de l'homme, c'est être avec Dieu. Le besoin le plus profond de l'homme, c'est être là où Dieu veut que tu sois, dans sa présence, car nous avons été créés pour être dans sa présence. Il a dit « Je habiterai, je demeurerai dans la maison de Dieu tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. » Et voici cet homme, David, quelques temps après, il sera poursuivi par le roi Saül, qui cherchait à le tuer. Et là, il se retrouve dans le désert de Jida, loin de la maison de Dieu, loin de l'endroit où il pouvait se proscerner et chercher Dieu, adorer Dieu, contempler sa face et être restauré, être comblé, être rempli, être béni. Il se retrouve loin, il avait l'onction, mais loin de la maison de Dieu. Il avait l'appel de Dieu, mais loin de la source de cet appel, loin de Dieu qui est censé être tout pour lui. Et lorsque vous êtes loin de Dieu, il y a un vide en vous. Lorsque vous êtes loin de Dieu, vous vous éloignez de Dieu, quelle que soit la circonstance, quelles que soient les causes, tu sentiras un vide, un manque. J'ai tout, mais il y a un manque. Demandez aux hommes riches, ils vous diront, ils ont peut-être touché à de l'argent, ils ont eu des choses qu'ils ne pouvaient pas espérer, mais après avoir eu toutes ces choses, ils sentent quand même un vide. Demandez aux politiques, ils vous diront, après avoir atteint le sommet de la nation, ils se rendent compte que tout est vanité, vanité de vanité, tout est vanité. C'est ce que le roi Salomon a dit, il le dit en tant que roi. Imaginez-vous un peu, assis sur le trône, il règne, il a la domination, l'autorité, le pouvoir, mais il dit tout est vanité. Pourquoi ? Car Dieu seul peut combler le cœur d'un homme. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous vivons dans les déserts de nations, dans le monde qui est devenu matérialiste, un monde sans Dieu, un monde éloigné de Dieu, un monde qui ne cherche pas à s'approcher de Dieu, un monde qui compte sur ses acquis, un monde qui compte sur les richesses matérielles, un monde qui est caractérisé par le chaos, le tohu-bohu, le vide total, un monde qui est sans cesse en quête de satisfaction, un monde qui est sans cesse en quête, je dirais, de prospérité, de bonheur. Tout le monde veut être dans un Eldorado, tout le monde veut être dans un paradis quelconque. Le monde court après ça, mais le monde refuse de venir à la source qui est Dieu. Jérémie même le dira, ce peuple a commis un double péché, ils ont abandonné moi qui suis la source de d'eau vive, pour se creuser de citanes, et de citanes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Et David se rend compte que dans le désert, il a soif. Lorsque tu seras dans le désert du monde, la soie te dit, tu sentiras la soif, et la soif caractérise le besoin de boire. La soif caractérise un manque profond au dedans de toi. Tu peux faire semblant, montrant dans les apparences que tout va bien, mais à l'intérieur, tu sais qu'il y a un manque. À l'intérieur, tu sais qu'il y a un vide. Et je me redire à quelqu'un, il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus, il n'y a que la présence de Dieu qui peut combler ce vide, qui peut combler ce manque. David, dans le désert de Judas, il crie à Dieu, oh Dieu ! Y a-t-il un homme, une femme, qui aimerait aujourd'hui crier à Dieu, oh Dieu ! Y a-t-il une personne qui peut me suivre aujourd'hui par les médias en disant, je me sens sec, je me sens perdu, je me sens dans la sécheresse totale, je me sens dans une terre aride, mais je me récrier à l'éternel. Je me sens dans la détresse, je me sens angoissé, je me sens oppressé, je suis dans la dépression, je suis perdu. Est-ce qu'il y a une personne qui peut crier vers Dieu ? David a crié vers Dieu. Oh Dieu ! Aide-moi à dire, oh Dieu ! Oh Dieu ! Non, que ce soit le soupir de ton cœur, dis-le avec moi, oh Dieu ! Oh Dieu ! Il dit, tu es mon Dieu et je te cherche. Il dit, mon âme a soif de toi. Mon âme, il parle ici, mon âme, il parle à son âme, car l'homme est composé de trois parties, un esprit, l'âme et le corps. Il dit, il était, il était, il était assoiffé dans son esprit, mais là il dit, même mon âme ressent cette soif. Il dit, mon âme a soif de toi, mon âme a besoin de toi, mon âme te désire. Il dit, mon corps soupire après toi. Mon corps, là dans la dimension physique, tu sens que non, loin de Dieu, c'est la misère, et que ton corps aussi commence à réagir. parce que la Bible dit que même notre corps est le temple du Saint-Esprit, vous voyez ? Et mon corps soupire après toi, soupirer après quelque chose, c'est comme languir, souffrir à l'intérieur, parce qu'il manque quelque chose. Et nous retrouvons cela dans le psaume 42, regardez, c'est quasiment le même psaume. Psaume 42, le verset premier au verset 3, regardez ce qu'il dit, au chef de chambre, quantique de fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Alléluia. Ici, David se compare à une biche. Dans ce contexte, il était en train de fuir la colère de son fils Absalom qui cherchait à le détruire à l'anéantir. Et il se retrouve quelque part. Ah, il se souvient même du temps d'autrefois lorsqu'il marchait devant le peuple. Plus loin, il dira, mes larmes sont devenues ma nourriture de tous les jours. David avait perdu en quelque sorte la royauté et il se retrouve toujours loin de la présence de Dieu. Et il soupire. Il se compare, il compare cette soif à la soif d'une biche. Vous connaissez une biche ? Une biche, c'est la femelle d'un cerf. Et lorsqu'une biche est assoiffée, la biche arrive frais de courant d'eau. La biche a besoin de boire. Mais la biche a peur d'entrer dans l'eau parce que la manière dont la biche boit de l'eau, elle doit entrer complètement dans l'eau pour boire. Mais le problème, c'est que dans l'eau se trouvent des crocodiles. Dans l'eau se trouvent des animaux, je dirais, comment ça s'appelle ? Les animaux sauvages, les hippopotames, tout ce que vous voulez. Et la biche veut boire parce qu'elle a soif. Mais elle ne peut pas parce qu'il y a des crocodiles. C'est l'état de David. David montre cette souffrance. Vous savez que vous pouvez avoir accès. Mais la chose, c'est qu'on me prive. David se sent privé. Il se sent éloigné de Dieu. Il veut boire, mais quelque chose le retient. Tu as besoin de la présence de Dieu. Mais des choses aussi te retiennent vers l'arrière, te tirent vers l'arrière. Et tu as soif. Dieu veut étoncer la soif d'un homme et d'une femme. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après Dieu. Mon âme désire Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, quelles sont les choses qui nous retiennent loin de la présence de Dieu, qui nous empêchent de boire l'eau ? Quels sont les ennemis de la soif ? La biche a des ennemis de la soif. Ce sont les crocodiles dans l'eau. Quels sont ces ennemis qui nous empêchent d'avoir soif de Dieu ? Laissez-moi vous dire, le secret de la vie chrétienne, c'est la soif qu'on a de Dieu. Le jour où vous cessez d'avoir soif, votre vie chrétienne meurt. Le jour où vous cessez d'avoir soif, votre recherche de Dieu s'arrête. Le jour où vous cessez d'avoir soif, Dieu s'éloigne de vous. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes ont soif aujourd'hui ? Est-ce que je peux voir des gens qui ont soif ? Moi, j'ai soif. Oh, je disais à quelqu'un, j'ai soif. J'ai soif, ce n'est pas de l'eau et de viande. J'ai soif, ce n'est pas pour boire du Coca-Cola. Mais j'ai une soif spirituelle, une soif intérieure, qui me pousse à désirer encore plus de Dieu. Car plus tu chercheras Dieu, plus il viendra à toi. Plus tu le désireras, plus il se manifestera. Plus tu le chercheras, plus tu le trouveras. J'ai soif de ce Dieu. Et voici les choses qui sont des freins pour nous, pour que nous ne puissions pas avoir soif. La première chose, note le péché. Même si hier, tu avais soif, le jour où tu commences à vivre dans une vie de péché, la soif de Dieu va disparaître de ton cœur. Car le péché, c'est l'ennemi de Dieu. Tu ne peux pas désirer ton ennemi. Qui désire être avec son ennemi ? Tu désires être avec ton ami. Alors fais de Dieu ton ami. Pour que Dieu soit ton ami, tu dois le craindre. L'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent. Ça, c'est le premier ennemi. Le péché, sous toutes les formes, la raison pour laquelle tu dois traiter le problème du péché au fond, à fond. Tu dois régler ce problème car c'est le péché qui enlève la soif. Oh Jean, Paul dira aux Galates, vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la foi ? Ta vie chrétienne était dynamique. Elle est devenue au ralenti. Pourquoi ? Tu n'as plus soif. Quelqu'un qui a soif, on le reconnaît par un dynamisme. Mais quand quelqu'un devient ralenti, il n'a plus soif. Je dis bien la soif, c'est le désir de Dieu. Le désir. Regarde quand tu as besoin de quelque chose. Tu fais tout pour l'avoir. C'est ça la soif. J'ai besoin d'aller à l'école. Je fais tout mon possible pour aller à l'école. Je veux travailler. Même quand il fait froid, je me lève, je pars travailler. Parce que tu sais qu'il y a une rémunération derrière ça. Mais quand il est question de Dieu, on n'a plus soif. Le péché. Amen. Le fils prodigue. Il a pris l'héritage de son père. Il est parti dans une terre éloignée. Oh, tu étais fils de Dieu dans la maison du père. Mais un temps est arrivé, tu as pensé que tu pouvais dépendre de toi-même. Et voici comment tu prends la part de ton héritage. La bénédiction que Dieu te donne devient un frein pour la soif de Dieu. L'élévation que Dieu t'accorde devient un frein pour la soif de Dieu. La femme, le mari que Dieu te donne devient un frein pour la soif de Dieu. Un grand ministère que Dieu te donne, une grande église devient le frein pour la soif de Dieu. Que Dieu m'aide à avoir toujours faim et soif de lui, quoi qu'il arrive. Et ce fils est parti. Il a dépensé tout son héritage avec les prostituées. Loin de la présence du père. Quand tu vis dans le péché, tu ne t'inquiètes pas. Mais le jour où il avait tout perdu, il a eu en lui une forte conviction qu'il fallait rentrer dans la maison du père. Et je vais me dire à quelqu'un, même si tu t'étais éloigné par quelque péché que ce soit, ce n'est pas trop tard. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ce n'est pas trop tard, aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est pas trop tard. Tu peux encore revenir. Laisse la voix de Dieu rétentit dans ton cœur. Laisse que la parole de Dieu dans ta conscience puisse interpeller ton cœur pour dire je rentrerai dans la maison de mon père. Je retournerai dans la maison de mon père. Je râle. Dieu veut des enfants prodigues qui reviennent à la maison du père. Dieu ne te rejette pas. Dieu n'est pas un nom pour te rejeter. Dieu te veut dans sa présence. Il veut que tu reviennes. Oh, quand tu vas revenir, même si les autres te condamnent, ne regarde pas les autres, mais regarde l'amour du père. L'amour du père qui est content. Oh, le cœur du père qui se rejouit de voir l'enfant retourner à la maison. Oh, quel parent, quand bien même son enfant se rébellerait. Si l'enfant retourne, ne serait-il pas la joie ? Amen. Dieu est un père. Alléluia. Reviens. Deuxième chose. Deuxième ennemi par rapport à la soif de Dieu. La religion. La religion. La religion, c'est l'ensemble des pratiques, des traditions, des coutumes, les habitudes. Habitudes. Oh, quelquefois, nous perdons la soif parce que nous faisons les choses par habitude. Je viens le dimanche par habitude. Tu commences à perdre le goût. Je viens le culte de semaine par habitude. Dieu, on ne s'habitue pas avec lui. Tu dois demander à Dieu qu'il brise les habitudes en toi. Car les habitudes te conduira à une vie de routine. Et la routine t'amènera à la religion. Et la religion tue la soif de Dieu. Alléluia. La religion met un poids, un joug sur les gens. Le formalisme et le légalisme. Dieu n'est pas dans la religion. Quand Jésus-Christ parle aux pharisiens, il leur dit, vous sondez les Écritures, pensant en voir en elles la vie. Et vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Il y a des personnes qui veulent Dieu, mais ne veulent pas venir à Dieu. Non. Ils lisent la Bible, mais ils ne veulent pas venir à l'auteur, à la source de la Bible. Et nous avons une vie chrétienne morose, sclérosée. Des habitudes. Dix minutes de prière le matin. Deux minutes avant de manger. Quinze minutes avant de dormir. Dimanche seulement, parce que j'ai le temps pour Dieu. Un peu de temps et encore en retard. Plus de soif dans le cœur. Ça, c'est l'état des hommes et des femmes aujourd'hui. De ceux qui étaient hier assoiffés de Dieu. Souviens-toi quand Dieu t'a touché. Comment est-ce que tu l'aimais ? Souviens-toi comment est-ce que tu courais pour Dieu. Tu as perdu ce talent. Tu as perdu la soif de Dieu. La religion est venue et Dieu t'appelle à la répentance. Dieu appelle les religieux à la répentance. Car Dieu ne se revelera jamais aux religieux. Alléluia. La religion est un frein. Troisième chose. Troisième ennemi de la soif. L'auto-satisfaction. L'auto-satisfaction. Tu es satisfait de ton état. Tu es satisfait de ce que Dieu t'a donné. L'église de l'Odyssée était satisfaite. Dieu appelle cette église tiède et dit, je me suis enrichi. J'ai l'or, j'ai l'argent, j'ai les richesses, j'ai les connexions, j'ai les entreprises, j'ai ceci. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Dieu lui dit, tu ne sais pas que tu es misérable, malheureux, pauvre, aveugle et nu. Donc on n'a plus la soif de Dieu, on est misérable. Comme David dans une terre aride. Pourquoi l'auto-satisfaction ? Tu te plais de ce que Dieu t'a donné. Il y en a lorsqu'ils étaient en Afrique, ils étaient zélés pour Dieu. Et une fois venus en Europe, en Amérique, ils perdent le zèle, ils perdent l'amour pour Dieu. C'était soif. Quand tu t'étais converti, tous les jours tu es allé à l'église. Regardez les premiers chrétiens pour vous montrer qu'ils avaient soif. Et la Bible dit, ils étaient chaque jour assidus au temps. Chaque jour. Mais toi, tu comptes. Même tu as un dimanche par mois. Dis-moi, je prie un dimanche par mois. Tu n'as plus la soif de Dieu. L'auto-satisfaction. Je connais déjà la Bible. Je n'ai pas besoin qu'on me prêche. Je connais déjà. Je ne connais pas ce que je vais prêcher. Mais je connais. Psaume 63. Je connais. Je connais. Qu'est-ce que le frère Junior peut me prêcher ? Qu'est-ce que le frère Jules peut me prêcher ? Je connais. Dis à ton ami, si tu connais, tu ne connais rien. Tu peux m'aider à lui dire, dis-lui, si tu connais, c'est que tu ne connais rien. Je connais. Alléluia. Le quatrième ennemi de la soif, c'est l'ignorance. Vous voyez qu'il n'y a pas Satan dedans. Non, 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 non. Il n'y a pas Satan. L'ignorance. L'ignorance de qui est Dieu. Tu connais Dieu, mais de manière intellectuelle, rationnelle. Dieu a besoin d'être connu par la révélation. Jésus dit, je te roule, je te loupe, père, de ce que tu as caché ces choses, aux sages et aux intelligents. C'est-à-dire aux intellectuels de l'époque. Mais je te rends grâce de ce que tu les as révélés aux enfants. Il dit, personne ne peut venir au Père sans que le Père, alléluia, à moi, sans que le Père ne l'ait attiré. C'est le Père qui révèle le Fils et c'est le Fils qui révèle le cœur du Père. Si tu as soif, tu viendras chaque jour et dis, Seigneur, aide-moi à connaître ton cœur. Aide-moi à plaire ton cœur. Fais de moi un homme selon le cœur de Dieu. Ne te compare pas aux autres. Ton problème, c'est que ce sont les autres qui sont en unité de mesure. Ton frère et ta sœur n'est pas ton thermomètre spirituel. Et nous avons des thermomètres spirituels à l'église. Quand les frères, ils le touchent, tout feu, tout flamme. Moi aussi, ça va. Le jour, il baisse, toi aussi, tu baisses. Non. L'ignorance. L'ignorance, c'est aussi le rejet de la connaissance. Alléluia. Et David se trouve là. Il longit. Il soupire. Il le dira lui-même. Vaut mieux un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parvis, dans ta présence, qu'être ailleurs. Et il dit, mais quand est-ce que je pourrais encore paraître devant Dieu? Tu n'as pas l'idée, toi, chrétien, en France, de la liberté que tu peux avoir de pouvoir venir te réunir et adorer Dieu. Il y a des pays où les gens, on les tue. Il y a des pays où, pour adorer Dieu, on doit se cacher, aller en signe. Les chrétiens chinois se cachent pour pouvoir faire leur culte. Aller dans des pays comme en Afghanistan. Aller en Inde où les églises sont brûlées. Les gens ont soif de Dieu, mais ne peuvent pas se réunir. Alors que toi, tu as la liberté, que tu fous le pied, tu bafous. La soif a disparu. Alléluia. Et lorsqu'on a soif, regardez ce qui se passe. Lorsqu'on a soif, la première chose qui se passe, on identifie nos péchés pour ne répentir. Tels que nous sommes ici, chacun de nous a un petit péché. Regarde ton voisin, dis-lui, il y en a. Oh, il ne te regarde même pas. Regarde-le encore. Regarde l'autre, regarde l'autre. Dis-lui, il y a un péché là. La raison pour laquelle la soif ne peut pas être étanchée tant qu'un petit péché règne encore, tu dois le confesser. La Bible est dans 1 Pierre chapitre 2. Nous devons rejeter la méchanceté et tout péché qui peut nous envelopper facilement. Ensuite, nous pouvons désirer. C'est-à-dire, tu ne peux pas désirer Dieu tant qu'il y a des freins, tant qu'il y a le péché, la religion, la satisfaction. Reconnais, viens à Dieu dans une attitude de répandance. Deuxièmement, pour que ta soif soit étanchée, tu dois désirer Dieu plus que toute autre chose. Il dit, je soif de toi. Je te cherche. Je te désire. Je désire Dieu. Désirer Dieu égale désirer sa présence. Désirer Dieu égale désirer sa parole. Désirer Dieu égale désirer son esprit. Désirer Dieu, c'est désirer son royaume. Il dit, je te désire. Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus ce matin qui peut dire, je te désire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Désirer Dieu. Fais de l'éternel te délice. Et c'est alors qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque tu désires Dieu, tu vas t'approcher de Lui. La Bible dit, vous tous qui avez soif, Esaïe chapitre 55, verset 1er, vous tous qui avez soif, venez au zoo. Venez, venez. Pour venir, tu dois quitter un endroit pour aller. Tu dois quitter le désert. Tu dois quitter ta situation, la zone de confort pour aller. Venez au zoo. Même si tu n'as pas d'argent, venez acheter. Prenez du lait gratuitement. L'eau que Dieu donne. Sa présence est gratuite. Mais ça te conditionne. C'est à toi de désirer. Et Pierre dira, désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel. Aujourd'hui, le désir a disparu dans le cœur. Les chrétiens ont besoin qu'on leur fasse des suivis spirituels. À outran, ce n'est pas biblique. Un bébé, tu n'as pas besoin de lui demander. S'il a faim, il va crier, pleurer parce qu'il demande d'avoir du lait. Et le problème, c'est quoi ? Ce que j'ai constaté. Plus on grandit, plus on passe beaucoup du temps dans la foi chrétienne, plus la soif baisse. Tu as un défi à rélever au quotidien. Les jeunes, le nouveau converti, ont plus soif que les cocobards dans l'église. c'est-à-dire les vieillards. Ça fait 30 ans, je suis converti depuis 30 ans. Et alors, tu n'as plus soif ? Tu marches au ralenti, caméléon spirituel, tortue spirituelle. Dieu dans cette génération veut des hommes et des femmes, même s'ils ont passé 10 ans, 20 ans dans la foi chrétienne, mais des gens qui ont toujours soif, encore plus de lui, encore soif de lui. Je désire comme si je venais de naître aujourd'hui. Oh, plus tu désires Dieu, plus tu le verras, plus tu verras sa puissance, sa gloire, plus tu verras le sueur naturel. Mon frère, ma soeur, ne te lâche pas, ne t'habitue pas avec Dieu. Tu dois toujours considérer Dieu comme le plus grand trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mon trésor n'est pas la terre, mon trésor ce n'est pas l'or, l'argent, mon trésor n'est pas les maisons, mon trésor c'est le Seigneur de gloire. Je sais qu'il est ma richesse. Dieu dit à Job, jette l'or à la poussière de la terre et le Tout-Puissant sera ton or et ta richesse. J'ai une richesse inépuisable. J'ai une richesse qu'aucun homme ne peut ravir, qu'aucun gouvernement ne peut ravir. C'est Dieu bien-aimé. Lorsque tu as Jésus, tu as tout. Mais lorsque tu as tout, tu manques Jésus, tu manques de tout. Oh, je connais un homme qui avait Jésus du nom de Pierre. Il est venu voir cet homme qui était boiteux. L'argent n'a pas pu le guérir. Oh, les finances n'ont pas pu le restaurer. Mais il est venu dire je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Oh, le monde a besoin des hommes et des femmes qui sont assoiffés de Dieu, qui vont bouleverser ce monde. Il dit, c'est que j'ai jeté les drômes au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Soifé. Lorsque tu as soif de Dieu, Dieu vient. Lorsque tu as soif de Dieu, tu lèves ta main, Dieu descend. Lorsque tu as soif de Dieu, Dieu t'exauce. Il dit, venez aux eaux pour boire gratuitement. En plus, c'est gratuit. Qu'est-ce qui est gratuit dans ce monde? Tout est payant sauf l'eau de vie. Amen. Et bizarrement, on n'aime pas les choses gratuites. On aime quand on te fait payer. Mais Jésus a dit, c'est gratuit. Dis avec moi, c'est gratuit. dit, c'est gratuit. C'est gratuit. Amen. Jérémie, chapitre 29, versets 13 à 14. Jérémie, chapitre 29, versets 13 à 14. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, qui cherche Dieu? Qui veut chercher Dieu? Bien-aimé, Dieu se cherche. Dieu se cherche. Et je vais me dire, vous me chercherez et vous me trouverez si il y a une condition. Vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu ferais être étancé par ta soif, si tu veux recevoir l'eau que Jésus donne, cherche Dieu. Dispose le temps pour Dieu. Crée de l'espace pour Dieu. Dis, Seigneur, je viens à toi, jeûne s'il le faut. Prie, car Dieu se cherche dans la prière. Il dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Lorsqu'on cherche quelque chose, c'est que la chose est quelquefois difficile à trouver. Demander, c'est facile, je viens te voir, je dis, demande, je demande, tu me donnes. Mais si tu veux de l'eau, tu dois chercher. Et si tu cherches tout ton cœur, si tu appliques ton cœur à chercher Dieu, Dieu te promet que tu vas le trouver. J'ai une promesse pour toi, frère, que Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut te donner l'eau de vie. Alléluia. Alléluia. Et troisième chose, après avoir désiré, la répentance, le désir, chercher Dieu, il faut maintenant s'attendre à Dieu. Quelqu'un qui a soif n'est pas pressé de sortir de la présence de Dieu. Lorsqu'on a soif, on est impatient. Quand quelquefois tu peux prier une heure, Dieu ne vient pas. Tu peux prier deux heures, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Continue encore, perce encore, cherche encore, trois heures, rien, tu continues encore à creuser. Allez voir ceux qui cherchent, ceux qui creusent le diamant. Tant qu'ils n'ont pas trouvé, ils ne finissent pas, ils ne s'arrêtent pas, ils continuent à creuser, à creuser et à creuser. Et Dieu veut que tu le creuses, que tu le creuses dans la prière, que tu creuses en cherchant Dieu dans le jeûne et dans la méditation de la parole, en demandant au Saint-Esprit de venir. Bien-aimés, le Seigneur a dit, si vous méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien puissant raison le Père ne vous donnera-t-il le Saint-Esprit ? Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ce que nous devons le plus désirer, c'est le Saint-Esprit plus que le matériel. Ça, c'est la prière que Jésus nous a laissée. Le Saint-Esprit se cherche. Voici comment cette femme qu'on appelle la femme samaritaine, lorsqu'elle est partie au puits de Jacob, elle avait soif. Elle est partie pour puiser de l'eau. Mais la Bible dit que ce jour-là, c'était un jour exceptionnel. Ce jour-là, c'était un jour du rendez-vous divin. Oh, un jour. Certainement, dans son âme, elle criait, elle avait soif, elle gémissait, elle voulait voir Dieu dans une nouvelle dimension. Elle avait beaucoup de problèmes, mais elle ne savait pas que c'était le jour du rendez-vous. C'était le jour où Dieu avait décidé de venir la rencontrer. Et elle arrive devant le puits et elle voit le Messie assis au bord du puits. Et le puits de Jacob étant profond, elle jette sa cruche pour puiser de l'eau. Et Jésus lui dira, donne-moi de l'eau à boire. Et cette femme dira, qu'y a-t-il entre nous et toi ? Donc nous et vous, nous, nous sommes samaritains. Vous, vous êtes des juifs. En effet, il n'y a pas de rapport entre les juifs et les samaritains. Et Jésus-Christ lui dira, femme, si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi de l'eau, qui était de l'eau physique, toi-même, tu lui aurais demandé de l'eau et il t'aura donné de l'eau vive. Et cette femme regarde, il dit, mais tiens, c'est bizarre. Le monsieur est là, il n'a rien. Et il me dit que si je lui demandais de l'eau, si je connaissais ce don, le don qui était en lui et c'est lui qui me donnerait de l'eau vive. Il dit, mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser, tu n'as pas de cruche avec toi. Et le puits que tu vois, le puits de Jacob est trop profond. Comment peux-tu dire que tu me donneras de l'eau ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a donné ce puits ? Jésus lui dira, femme, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Et j'aimerais dire à une personne, quiconque boira de l'eau de ce monde aura toujours soif. Quoi que tu désires dans ta vie, ça ne satisfera jamais la soif de ton âme que Dieu seul peut satisfaire. Si tu bois de l'eau, tu auras encore soif. Mais cependant, celui qui boira l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie. Cette femme a dit, non, 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 donne-moi de cette eau. J'aimerais que tu sois cette femme. J'aimerais être cette femme qui dit, Seigneur, donne-moi cette eau-là. Cette eau, lorsque tu bois, elle devient en toi une source d'eau. Alléluia. Et cette femme, elle a été bouleversée. Quand elle a demandé à Jésus, Jésus lui dit, écoute, avant que je te donne de l'eau, amène ton mari. Elle dit quoi? J'ai eu cinq maris. N'est-ce pas? Elle dit quoi? Je n'ai pas de mari. Voilà, plutôt. Elle dit, je n'ai pas de mari. Je lui dis, oui, tu dis vrai. En réalité, tu as eu cinq maris. Tu as eu cinq mariages qui ont soldé un divorce. Et tu es maintenant avec un copain. Il n'est pas ton mari. Et la femme tremblait et dit, je vois que tu es prophète. Pourquoi? Tu ne peux pas avoir soif et avoir un péché. Il fallait d'abord que Jésus traite le problème du péché. Elle dit, je vois que tu es prophète. On a appris que le Christ viendrait. Et Jésus dit, c'est moi qui suis ce Christ. La Bible dit, elle abandonne la cruche. Elle s'en va dans la ville de Sichar. Elle devient évangéliste. Oh, lorsque tu bois cette eau, cette eau te transforme à l'intérieur et à l'extérieur. Cette eau satisfait ton cœur. Jésus-Christ était devenu son époux. Oh, car il veut traiter une alliance avec toi. Il veut devenir ton époux. Ton époux. Même si tu n'es pas marié. Même si tu es célibataire. Sache que tu as un époux fidèle qui ne peut jamais trahir l'alliance. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. Et cette femme a été transformée. Son cœur bouillonnait. Il y avait des sources d'eau vive qui jaillissaient de son cœur. Et c'est ce que Dieu veut faire des hommes et des femmes. C'est ce que Dieu veut faire de son église. Dieu veut une église soiffée. Lorsque tu as soif, Dieu promet de te donner la source d'eau. Wow. Brahmachaka. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif ? Eh eh. Dis à ton ami, le pasteur a soif. Un autre jour. Nous sommes dans Jean chapitre 7. Le verset 37 au verset 39. C'était la fête des tabernacles. En Israël, la fête, il y avait trois fêtes majeures où les peuples d'Israël devaient émigrer, aller vers Jérusalem. la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles, des tentes. Et cette fête durait sept jours. Et le dernier jour de la fête, alors que tout le peuple était là, Christ se lève et il dit, il déclare, si quelqu'un a soif qu'il vienne, c'est une question de choix. C'est une question de volonté. Dieu ne t'obligeras jamais. Mais il dit, si quelqu'un a soif, Jean chapitre 7 verset 37 à 39. Si quelqu'un a soif qu'il vienne. Si tu n'as pas soif, reste là où tu es. Mais si tu as soif, viens. Et aujourd'hui, nous allons prier pour ceux qui ont soif. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est-à-dire, avoir soif, venir à Jésus correspond à croire en sa parole. Avoir foi à ce qu'il dit. Et la foi, ce n'est pas la croyance. La foi, c'est l'obéissance à ce qui est écrit. C'est ça la foi. Car il y a des gens qui croient mais qui n'ont pas la foi. La Bible dit, les démons aussi croient que Dieu existe et ils tremblent. Mais ils n'ont pas la foi. Or Dieu ne peut jamais répondre à celui qui n'a pas la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, n'est-ce pas ? Il faut que celui-là même qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu as soif, tu vas venir à Christ, tu vas t'approcher, tu vas dire, oui Seigneur, je crois, oui Seigneur, je te désire, oui Seigneur, je veux voir un changement radical dans ma famille. Oui Seigneur, je veux voir un changement radical, oui, dans mon église. Oui Seigneur, je veux voir un changement radical dans mon ministère. Je veux voir un changement radical dans tout ce que je projette, dans mes projets. Ça, c'est la conséquence de la soif. Lorsque tu as soif, tu n'es pas quelqu'un, tu es quelqu'un qui est persévérant. Lorsque tu as soif, tu seras une personne qui est déterminée. Lorsque tu as soif, rien ne pourra t'arrêter, rien ne pourra t'empêcher, rien ne pourra te faire reculer. La soif te fera toujours avancer. Même si les gens veulent te bloquer, tu ne seras jamais bloqué parce que la soif te poussera vers l'avant. Et il sait que l'esprit est donné à ceux qui ont soif. Il dit, si vous avez soif, venez. Mais ce jour-là, Christ n'a pas répandu l'esprit parce que la Bible dit l'esprit n'était pas encore envoyé parce qu'il n'avait pas été glorifié. Il ne pouvait pas encore recevoir l'eau de l'esprit. Mais cette promesse de Jean VII s'est réalisée à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, mes frères, la Bible dit après que Christ soit mort, ressuscité, élevé au ciel, avant son élevation, son ascension, il a apparu à plus de 500 frères à la fois. À Jérusalem, les gens l'ont vu. À plusieurs endroits, ils l'ont vu, le Fils de Dieu, Christ, crucifié, ressuscité. Mais malgré cela, la plupart d'entre eux ont désisté à l'appel de Dieu. Seuls 120 se sont retrouvés dans la chambre haute. Ils étaient 120. Les véritables assoiffés ne sont pas nombreux. Ne regardez pas la masse qu'il y a ce soir. Tout le monde n'a pas soif. Mais si tu as soif, quelque chose viendra à toi. Je dis, si tu as soif, tu vas te démarquer de la foule. Si tu as soif, tu ne seras pas au milieu de tout le monde. Tu vas te distinguer car la main de Dieu te touchera là où tu es. La Bible dit, ils étaient 120. Ils sont montés dans la chambre haute sans le jeûne et dans la prière. Ils avaient soif de l'esprit. C'était des hommes d'affaires qui avaient abandonné leurs affaires. C'était des entrepreneurs comme Pierre qui avaient abandonné les entreprises. C'était des péagés comme Matthieu qui avaient abandonné leur travail. C'était des gens qui avaient un travail séculier mais qui ont dit non, il n'y a rien de plus que la soif de Dieu. Nous sommes appelés à faire de grandes choses. Ils sont restés là, enfermés dans l'unité, en train de jeûner, en train de prier, en train de jeûner, en train de prier. Bien-aimé, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque c'est une prière qui vient d'un cœur assoiffé, les prières qui ne viennent pas de cœur assoiffé, c'est des prières flash, c'est des prières superficielles. Mais lorsque ton cœur assoiffe, c'est des prières profondes. tu vas dans les profondeurs, tu cherches à connaître Dieu, tu veux posséder ce que Dieu t'a promis. Et la Bible dit, dix jours après, le ciel s'est ouvert. ils ont tous été affectés par l'eau. Où est cette église assoiffée de Dieu? Où sont ces chrétiens assoiffés de Dieu? Voilà pourquoi le christianisme aujourd'hui est faible. c'est à cause de toi, chrétien. Car on limite la soif au pasteur et à l'équipe dirigeante et tu oublies ton rôle en tant que chrétien. Soit tu l'es, soit tu l'es pas. Un véritable enfant de Dieu a soif de son Dieu. Voilà pourquoi l'église est faible. Est-ce que ça peut changer? Ça c'est la question que je te pose. Est-ce que tu crois que ça peut changer? Tu ne m'as pas répondu. Est-ce que tu crois que ça peut changer? Qui croit que ça peut changer? Qui croit sincèrement que ça peut changer? Et pour finir, dans la nouvelle Jérusalem, il n'entrera que ceux qui ont soif. Détrompez-vous. Ne pensez pas parce que vous avez la carte de membre de l'église que vous êtes membre du ciel. Non. Non, 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 non. Si tu pensais ça, tu te trompes. Regarde au voisin, tu t'es trompé, tu t'es trompé. Ça c'est juste pour référencer les membres de l'église. Ça fait pas d'être membre du ciel. La Bible dit d'Apocalypse 21, verset 6, dehors les chiens, les impudiques, tous ceux qui pratiquent les mensonges, les abominables, ceux qui entreront dans la nouvelle Jérusalem, ce sont les assoiffés. Qui veut aller au ciel? Qui veut aller au ciel? Bien-aimé, si tu veux aller au ciel, sois différent des autres chrétiens. Si tu veux aller au ciel, sois un passionné, sois un assoiffé. Un assoiffé. Oh, je sais pas, peut-être que vous n'avez jamais connu la soif, vous êtes né ici en France, c'est normal, allez un peu dans les déserts, vous allez voir c'est quoi la soif? La soif de Dieu. C'est la soif de Dieu qui amène le revêt spirituel. C'est la soif de Dieu qui amène la croissance spirituelle dans la vie d'un chrétien. C'est la soif de Dieu qui amène une église à l'expansion, à la croissance. C'est la soif de Dieu qui pousse les chrétiens à se sanctifier et à se purifier. C'est la soif de Dieu qui permet aux chrétiens de se mettre à part du monde et de se consacrer à Dieu. C'est la soif. La Bible dit, à celui qui a soif, pas à ceux. Ce n'est pas une question de masse, c'est une question personnelle. As-tu soif ? Tu es marié. Peut-être ta femme a soif. Toi, tu n'as pas soif. Ton mari a soif. La femme n'a pas soif. C'est une affaire personnelle. As-tu soif ? Parce que si tu n'as pas soif, tu ne recevras pas. Dieu ne te donnera rien. Mais si tu as soif, tu recevras. Apocalypse. Prenez avec moi Apocalypse et nous terminons là. Apocalypse au chapitre 21 On nous parle ici de la Nouvelle Jérusalem. Je vais lire à partir du premier verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu une ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuira toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Celui et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles et dit, écrit car ses parents sont certains et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, à celui qui a soif, je ferai quoi ? Je donnerai de la source, de l'eau, de la vie gratuitement. À celui qui a soif, je donnerai de la source. À celui qui n'a pas soif, il ne recevra pas l'Esprit de Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 1er, on nous parle de cette source, il dit ceci « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Voici l'eau vive que Dieu donne à ceux qui sont assoiffés. C'est ce fleuve, les fleuves d'eau vive qui coulent le rang de son sein, c'est ce fleuve d'eau de la vie, limpide, qui sort du trône de Dieu et du trône de l'agneau que Dieu donne et met à disposition des assoiffés. » Apocalypse 22, le verset 16 au verset 17. Apocalypse 22, verset 16 à 17. « Et dis-moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Là, il parle aux églises. « Je suis le rejetant et la postérité de David, les doigts brillants du matin et l'esprit et l'épouse disent vient et que celui qui entende dise vient et que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Voici ce que la parole de Dieu déclare. Il y a un appel aux assoiffés de Dieu. Il y a un appel pas aux religieux. Fais attention, chrétien, que la vie chrétienne devienne une routine pour toi. Tous les dimanches, tu t'habilles pour venir au cul sans la soif. Toutes les semaines, tu viens sans la soif. Ça devient un danger. Désire Dieu au plus profond de ton cœur car dans la nouvelle Jérusalem, il n'entrera pas des religieux, des prédicateurs, des centres, mais il entrera des assoiffés de Dieu. Il entrera des passionnés de Dieu. Il entrera des hommes et des femmes, des jeunes et des vieillards qui aiment l'esprit de Dieu et qui désire voir Dieu. Et je veux encore avoir soif et encore soif de Dieu. Qui ici sent qu'il n'a plus soif ou que sa soif commence à baisser? Il n'y a pas de honte à voir. Lève ta main. Merci. Levez vos mains. Levez-vous. Levez-vous là où vous êtes. S'il vous plaît. Je demande à tout le monde de fermer les yeux. Tu n'as plus soif. C'est la routine que tu fais. Tu veux tromper les hommes. Dieu ne le trompe pas. Tu n'as plus goût aux choses de Dieu. Si c'est le cas, lève-toi. Quand c'est pour les choses de Dieu, tu traînes les pieds. Tu n'as plus soif. Lève-toi. Lève-toi.